... Voilà, merci Madame Fall d'être avec nous malgré votre agenda agenda très chargé merci aussi Monsieur Jean-Paul Adam d'être resté avec nous depuis Addis Ababa, si je ne me trompe pas c'est bien ça ? C'est bien ça D'accord, merci Bonsoir et merci Ok, donc nous allons commencer par Madame Grenfell qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure commissaire général de la saison Africa 2020 je ne vais pas m'avancer pour expliquer ce que c'est que cette saison je pense qu'elle va revenir là-dessus en tout cas je sais que c'est une initiative très importante et très intéressante il y a longtemps qu'on attendait ce genre d'initiative et enfin on a pu y arriver grâce aussi à votre travail ça n'a pas été facile parce que le contexte sanitaire nous a pas permis d'évoluer comme on l'aurait souhaité mais grâce à votre ténacité la saison a quand même pu avoir lieu avec des échos très favorables parce qu'on a été amenés tous ensemble à faire preuve d'ingéniosité pour contourner toutes les contraintes qui nous ont été imposées par le Covid-19 Madame vous avez la parole Merci bonjour bonsoir à tous et à toutes je suis ravie d'être avec vous même si c'est sur la fin puisque effectivement il se passe beaucoup de choses alors comme Alain l'a expliqué on se rencontre enfin ça fait 3 ans qu'on se parle par email interposé c'est le cas de beaucoup de partenaires donc cette saison Africa 2020 comme son sous-titre le dit si bien c'est une invitation à regarder à comprendre le monde d'un point de vue africain en gros pour faire simple il y a 23 questions en jeu du 21ème siècle qui sont posées sur la table et il s'agit de voir comment est-ce que justement cette société civile à l'échelle d'un continent de plus d'un milliard 300 millions de personnes transcende ces questions et quelles sont les problématiques qui font l'objet de recherche et de production culturelle artistique scientifique académique technologique donc ces 23 questions elles sont très longues il n'y a pas le temps de rentrer dans tout ça mais ça va de la diffusion des connaissances à la redistribution des ressources à l'émancipation économique la question de l'histoire de la mémoire des archives la question de la circulation des personnes des idées et des biens la question du territoire qu'ils soient physiques ou mentales et par exemple les systèmes de désobéissance sont très chers à nos cœurs en Afrique pour de multiples raisons donc c'est une saison qui est placée sous le signe de l'innovation donc on est au cœur du sujet ici et c'est l'innovation véritablement dans tous les champs de l'activité humaine donc on a à peu près 500 projets sur tout le territoire français métropole et ultramarin on a commencé difficilement le 1er décembre mais en présentiel à Fort-de-France et à Cayenne qui n'étaient pas confinés contrairement à la métropole et depuis se déroulent plusieurs projets essentiellement réservés aux scolaires et aux professionnels à cause de la crise sanitaire entre décembre et mai et depuis mai c'est un tsunami où c'est essentiellement les projets culturels et de spectacles vivants qui attendaient de pouvoir accueillir le public de pouvoir se faire devant des jauges de moins en moins réduites et la saison elle va se terminer le 30 septembre donc c'est une saison plus longue que prévue j'y travaille depuis le 1er juin 2018 parce que j'ai été approchée en fait par l'Elysée pour m'occuper de ce projet et proposer un concept à la base moi je suis architecte et commissaire d'exposition et à l'époque j'étais basée en Afrique du Sud et j'ai enseigné à l'université quand j'ai reçu un mail donc je pensais que c'était un spam sans doute envoyé par une intelligence artificielle mais en tout cas je sais que dans le domaine de l'art contemporain qui est mon domaine à moi cette question des intelligences artificielles beaucoup d'artistes sont appropriés différents outils et sont en train de produire que ce soit dans les arts plastiques dans la danse dans le cinéma dans les jeux vidéo dans le cinéma d'animation des créations totalement extraordinaires on est partenaire actuellement se déroule le festival du film d'animation d'Annecy il y a un focus afrique en ce moment à Annecy et le week-end dernier on était aussi partenaire du forum New Images au forum des Halles le festival New Images qui est un festival justement dédié aux créations numériques il y avait beaucoup d'oeuvres en réalité augmentées et de films dans ce domaine là avec des démonstrations et des délégations qui sont venues du Rwanda d'Afrique du Sud et d'autres pays et pour moi c'était à chaque fois comment est-ce qu'on peut faire justement dans cette saison ces passerelles entre la culture les sciences et surtout l'enseignement et avec en filigrane la question de la transmission c'est une saison que je dédie à la jeunesse qui met à l'honneur les femmes à travers un focus femmes on a une cinquantaine de projets sur les 500 qui sont des projets 100% féminins où ce sont à chaque fois des professionnelles femmes qui prennent une ou plusieurs des questions de la saison certains ont pris la mémoire d'autres la désobéissance civile pour dérouler un projet uniquement avec des artistes et des intellectuels féminines du continent africain et de la diaspora récente mais du monde entier puisqu'on a des professionnels de la diaspora éthiopienne basée en Amérique du Nord qui ont proposé des projets et donc l'université Bordeaux-Montagne donc la chaire UNESCO avait proposé ce colloque à l'époque qui est passé en comité de programmation et donc qui a reçu un label de la saison Africa 2020 et un soutien spécifiquement fléché par l'agence française de développement que justement le programme intéressait donc je ne voudrais pas être trop long il y a un site internet saisonafrica2020.com plus de 500 projets dont 274 pédagogiques fait avec le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse où à chaque fois c'est une classe dans un pays en Afrique qui a monté un projet pédagogique en ligne avec une classe dans une ville de France par exemple une école à Toulouse est en train de monter un simulateur de vol avec une école à Thies et donc ils sont en train de l'expérimenter à Toulouse et ensuite ça sera envoyé à Thies et ça restera là-bas pour tous les enfants justement qui rêvent d'espace on a une astrophysicienne qui est aussi artiste qui est en train de créer une nouvelle oeuvre à la cité de l'espace à Toulouse et elle est en contact avec la mission sur Mars pour récupérer des sons et des images pour une sorte d'installation création sonore qui va être dévoilée à la fin du mois de juin donc on a des projets de différentes natures à chaque fois ce qui est au coeur c'est justement la co-construction et comment est-ce que justement cette société civile voit le monde aujourd'hui et arrive à se projeter sur un futur et un meilleur vivre ensemble donc je suis content d'être là de passage avant d'aller à Angoulême demain et je continue la caravane des ouvertures en essayant d'aller voir un maximum de choses et ma présence ici c'était surtout de dire merci à Alain à l'équipe et à tous les participants et les participantes parce qu'effectivement cette saison elle devait avoir lieu du 1er juin au 31 décembre 2020 et en fait on a dû tout décaler de 6 mois et c'était vraiment dans l'esprit de l'intelligence collective qu'ensemble on a affronté la tempête et on l'a surmonté donc merci à tout le monde j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger que je pourrais vous poser plein de questions pour les artistes pendant le cocktail ok merci merci beaucoup en tout cas c'est un bon projet mais je pense que ça ne va pas s'arrêter au 30 septembre je pense que ce serait peut-être aussi après intéressant de voir comment on pourrait mettre en réseautage tous les différents acteurs qui ont participé à cette saison et je pense que ce serait très très intéressant je vais passer la parole donc à monsieur Jean-Paul Adam qui donc nous attend depuis Addis Ababa vous avez la parole merci beaucoup monsieur Kiyindou et à madame Fav et excellences les représentants des institutions internationales et les sociétés savantes mesdames et messieurs chers partenaires et chers amis je voudrais tout d'abord aussi exprimer l'appréciation de la commission économique pour l'Afrique à nos partenaires pour la tenue de ce colloque dans les meilleures conditions possibles malgré les contraintes que la pandémie de COVID-19 nous ont imposées nous saluons la contribution de la chaire UNESCO pratique émergente en technologie et communication pour le développement et l'université de Bordeaux-Montagnes qui nous ont réunis sous la bannière d'innovation sociale et le développement durable par la voie de l'intelligence artificielle le pari du développement durable c'est de pouvoir accélérer le rythme de développement malgré les améliorations dans la dernière décennie dans la lutte contre la pauvreté l'inégalité persiste et l'Afrique traîne toujours sur la mise en œuvre de ses objectifs du développement durable l'arrivée de la pandémie COVID-19 pourrait même rendre ses objectifs irréalisables pour l'Afrique nous devons nous tourner vers des technologies de rupture pour bâtir différemment pour repositionner l'Afrique dans la chaîne des valeurs mondiaux et pour reformuler des chaînes des valeurs nationales et régionales dans les principes de l'inclusion l'intelligence artificielle représente un outil incontournable entre autres pour relancer le développement en Afrique pendant ce colloque nous avons réfléchi aussi bien sur les défis mais aussi sur les opportunités la création d'un environnement favorable pour maximiser les opportunités de l'intelligence artificielle dépend d'une régulation adaptive et anticipative la commission économique pour l'Afrique est prête et prête à appuyer les efforts de ces pays membres à travers la mise en œuvre des stratégies de transformation à travers la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine pour l'établissement d'un cadre propice pour le développement de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale aussi bien que continentale nous devons nous devons également renforcer les compétences et bien sûr les institutions de formation le premier centre régional d'excellence sur l'intelligence artificielle en Afrique qui sera placé à Congo Brazzaville représente une opportunité à fédérer les efforts du continent en ce qui concerne la recherche et le développement de ses compétences la mise en réseau des talents africains constitue une étape essentielle pour cette réussite et surtout aussi de reconnaître les chercheurs africains qui ont déjà contribué énormément à l'avancement de l'intelligence artificielle sur le continent nous devons aussi penser aux aspects éthiques et regarder le cadre légal dans ce contexte et nous devons aussi prévoir la protection sociale pour les métiers potentiellement bouleversés par l'adoption de ces technologies en Afrique nous nous penchons à aussi développer le cadre approprié pour la mobilisation des ressources financières nécessaires pour l'adoption de ces technologies d'une manière précoce et aussi d'accélérer les investissements nécessaires dans les infrastructures catalyseurs finalement les défis du développement durable sur notre continent doivent nous inspirer pour le déploiement des technologies d'intelligence artificielle pour révolutionner l'atteinte du plus haut niveau de développement humain l'accès universel à l'électricité l'efficacité des chaînes de valeur qui contribuent à la sécurité alimentaire l'accès à l'éducation la protection de la nature et de la biodiversité ce sont les questions qui vont déterminer cette décennie africaine l'intelligence artificielle nous permet d'imaginer autrement le développement durable le cadre propice légal et environnement favorable pour l'intelligence artificielle en Afrique permettrait que l'Afrique prend en main son propre destin et de favoriser les solutions africaines malgré les défis nous sommes donc encouragés par les opportunités évoquées pendant ce colloque je remercie encore une fois la chère UNESCO pratique émergente en technologie et communication l'université de Bordeaux Montaigne d'avoir convoqué ce colloque qui nous permet à faire encore des pas en avant dans l'adoption des stratégies transformatrices en intelligence artificielle sur le continent africain et de développer nos partenariats je vous remercie merci merci beaucoup monsieur Jean-Paul là-dedans pour ce partenariat je pense que on aura travaillé encore davantage dans dans les jours qui viennent sur les projets que nous avons déjà évoqués en tout cas nous vous remercions sincèrement pour votre implication dans la réussite si on peut parler de réussite de cet événement et en tout cas merci beaucoup merci madame Gonefal aussi pour avoir appuyé cet événement parce que je crois que sans la saison Africa 2020 on n'aurait pas pensé à organiser un événement comme celui-ci même si on a l'habitude d'organiser des colloques mais cet événement était un petit peu particulier et assez complexe je ne reviendrai pas sur les contraintes liées à la Covid que j'ai évoquée tout à l'heure mais on a voulu faire quelque chose d'ambitieux quand même on a déjà ce que nous faisons ici ce n'est que la deuxième partie de ce colloque puisque nous avons déjà réalisé un premier événement qui aurait dû avoir lieu en présentiel à Brazzaville mais qui a été hybride donc nous avons organisé une journée sur cette question de l'intelligence artificielle avec l'association pratique avec des professionnels avec aussi des étudiants la salle était pleine et tout ça en ligne le 27 avril dernier donc pour déjà préparer les discussions que nous avons ici aujourd'hui et en tout cas faire surtout une sensibilisation auprès des jeunes sur cette question de l'intelligence artificielle parce que je pense qu'il faut également intégrer les jeunes dans cette réflexion qui est très importante le projet est aussi complexe et on va vous montrer tout à l'heure quand on ira à la mairie ce qu'on a réalisé parce que nous avons organisé un challenge web série auprès des étudiants africains qui a bien marché on ne s'attendait pas que ce serait comme ça Edgar faisait partie du jury qui a évalué les différents projets donc on avait un jury constitué d'innovateurs constitué d'artistes constitué de cinéastes aussi mais ce n'était pas uniquement le côté artistique qui était évalué mais c'était aussi le contenu de ces web séries donc on a pu avoir une douzaine de web séries qui ont été publiées sur une chaîne YouTube et on a eu à peu près 20 000 votants donc il y a eu un impact important et sur ces web séries nous avons un gagnant une équipe gagnante c'est le Sénégal l'université Gaston Berge de Saint-Louis et donc les 5 gagnants les 5 étudiants sont venus participer ici je ne suis pour rien voilà donc c'est ça la complexité aussi et la dernière chose c'était qu'on voulait aussi faire mettre en place une exposition qui pourra accompagner cet événement mais on a été pour commencer à répondre à la question de Mme Go confronté à un certain nombre de problèmes de difficultés qu'on n'avait pas imaginé dès le départ la première chose c'est la disponibilité de ces artistes pour venir ici parce qu'au départ ils pensaient qu'ils allaient se déplacer pour venir passer 3 jours ou 4 jours mais il s'est ajouté le fait qu'il fallait qu'il vienne 7 jours à l'avance pour pouvoir participer et pour des artistes certains c'est de enfin c'est pas la plupart parce qu'en fait notre expression n'était pas très artistique mais l'idée c'était surtout de montrer ce qui se fait en Afrique ce qui se crée en Afrique donc ces inventeurs-là n'ont pas généralement le temps de venir rester avec nous pendant 2 semaines donc on a été confronté à cette difficulté on a aussi été confronté au fait que les arcanes administratives ont fait que les choses sont lambinées et quand tout a été prêt ça a été difficile d'engager mais nous avons trouvé grâce au numérique des solutions puisque ces personnes qui n'ont pas pu venir nous ont envoyé des vidéos qui ont été enregistrées et qui ont tourné en boucle pendant 2 jours vous avez pu le voir nous avons mis un écran dehors où on peut voir ce qui se fait en Guinée ce qui se fait au Cameroun ce qui se fait en Côte d'Ivoire en termes d'intelligence artificielle donc on a essayé de rattraper cela de cette manière et aujourd'hui entre midi et deux nous avons été en direct avec Serco de Côte d'Ivoire donc qui nous a fait rentrer dans ces locaux et qui nous a fait une démonstration donc du de ce qui se fabrique là-bas donc ça n'a pas pu être fait en présentiel mais cette partie a été bien présente dans notre événement alors donc nous avons nous avons évoqué plusieurs thématiques ici qui ont été abordées qui n'ont pas pu être épuisées donc en relation avec l'éducation dans l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation dans 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 le domaine le lien avec l'éthique qui a beaucoup été également évoqué ici mais on est beaucoup revenu aussi sur la question des données parce que c'est une question essentielle quand on parle d'intelligence artificielle on parle généralement d'algorithmes et ces algorithmes reposent sur la disponibilité des données et il est souvent revenu le fait qu'en Afrique notamment on a du mal à accéder aux données alors que c'est un pays c'est un continent où il y a une forte production de données notamment avec les téléphones portables mais ces données ne sont pas facilement stockées ne sont pas facilement twittées et ne sont pas disponibles au point que nos collègues quand ils veulent travailler sur des applications nous avons par exemple une collègue camerounaise Véronique Bouncier qui devait venir exposer ce qu'elle fait en termes de prédiction du cancer elle a créé un microscope intelligent qui permet de prédire les maladies du cancer elle est confrontée uniquement au fait que les données qu'elle utilise sont des données qui viennent des Etats-Unis d'Amérique pas d'Afrique et donc du coup il y a des biais qui découlent de cela puisque les données ne correspondent pas à ce que ça se fait donc tous ces points-là ont été soulevés pendant les débats mais comme on le dit un colloque n'a pas pour but de clore une discussion ici l'idée c'était d'ouvrir cette discussion de sensibiliser d'approfondir et aussi surtout d'appuyer le fait que la question de l'intelligence artificielle ne concerne pas uniquement les sciences dures les sciences humaines et sociales doivent s'intéresser de cette question-là parce que l'intelligence artificielle nous intéresse tous et les conséquences de l'intelligence artificielle nous touchent ces problèmes sociétals que nous ne pouvons pas laisser uniquement aux sciences exactes comme on les appelle nous avons eu beaucoup d'intervenants de qualité et je tiens à les remercier je tiens aussi à remercier le fait que je ne dirais pas que c'est un hasard mais nous avons un représentant d'une représentante de l'AFD qui sans qu'il le sache ne le savait pas mais on a été bien financé par l'AFD mais c'est très intéressant que vous puissiez être là nous avons la présence de l'UNESCO représentée par madame Zianong ici nous avons pu avoir l'intervention du vice-recteur de l'AUF qui s'est levé à 3h du matin parce qu'il était 3h du matin à Montréal pour pouvoir faire sa communication nous avons également cette présence soutenue de la saison de de la commission nationale de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique je pense que je me suis encore embarqué dans une histoire où je vais oublier certains la fondation Manguenay je vous remercie aussi pour votre indéfectible soutien et je tiens aussi également à souligner la présence du recteur de l'université d'Abrome Calavi du Bénin qui nous a fait l'amitié de venir participer à ces travaux bien entendu tous les collègues des chers UNESCO monsieur Ganassia et tous les collègues de l'université de Bordeaux-Montaine qui ont participé à cet événement je remercie principalement nos jeux nos étudiants ça n'a pas été facile parce que on a l'université de Bordeaux-Montaine nous a formé pour être autonome et gérer les aspects techniques de cet événement et heureusement que nous avons des jeunes très compétents qui ont pu assurer tout ce qui est traduction tout ce qui est également diffusion derrière et on a eu peut-être quelques couacs mais en tout cas ça a été une expérience intéressante je vous remercie tous mais ce n'est pas terminé nous devons poursuivre nos échanges nous allons diriger maintenant à la mairie de Bordeaux où nous sommes attendus par un élu local qui va nous recevoir merci à tous merci à tous Merci.